Ce que j'allais dire, puisqu'on est dans la philosophie, je crois qu'on va pouvoir passer à notre question philosophique hebdomadaire. Un peu d'amour, bordel. Un choix de titre pas du tout philosophique. On s'excuse d'avance auprès de les oreilles cherchent. On va accueillir Manu. Oui, vous pouvez l'applaudir. Manu de Culture Angels, installe-toi. Cette fois-ci, on t'a en vrai. J'allais le dire, je vous vois en vrai. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On t'avait en vidéo à chaque fois. Et là, ça y est, enfin, t'es là. Culture Angels, c'est ton association, c'est votre association. Puisque c'est une association, ça ne se fait pas tout seul. Dis-nous en plus, dis-nous tout sur cette belle association. Alors, c'est un collectif qui regroupe pas mal de personnes. Et on pense que les artistes sont la ressource principale du monde de demain. On est face à des défis du siècle qui sont immenses, qui sont énormes, qui sont presque trop tard à gérer. Mais on n'est pas sûr que ce soit le cas. Et on pense sincèrement que les artistes, quels qu'ils soient, sont la ressource, les choses, les êtres, les émotions qui vont nous faire dépasser ces défis. Et imaginer une suite de siècles très enthousiasmante. J'espère bien. On va chercher le positif partout. On est foutus, moi je le dis. Non, je suis quelqu'un de positif. Tu as une question pour Emma, du coup. Oui. C'est la tradition ici. Bonsoir. Bonsoir Manu. C'était beau déjà cet échange. On peut s'arrêter là. Merci. Bisous. C'était Manu. Bonsoir. Tu es très engagé sur la liberté et l'indépendance. Et j'aimerais savoir, alors c'est une question double, tu me connais Christophe, j'ai été nommé grâce à toi les questions les plus complexes du monde. Je vais essayer d'être simple, mais il y a deux questions en une. La première, c'est tu parles d'indépendance, tu te bats et bravo pour ce combat sur l'indépendance et la liberté des artistes. De quelle manière est-ce que ça nourrit encore plus fort ton super pouvoir d'artiste? Et avec ce super pouvoir, quel défi du siècle tu penses, tu as envie, tu crois que tu vas pouvoir affronter pour nous? Wow. C'est effectivement une question très profonde et pas si complexe que ça. Ça me rappelle une rencontre avec Mère Thérésa un soir à Châtelet. Non, je pense en fait, on parlait de sensible, on parlait de mouvement. Je pense, comme je le disais juste avant, en fait, on est tout le temps en mouvement, nous, les artistes et on a besoin de cette sensibilité. Le problème, c'est que très souvent, quand un artiste veut vendre quelque chose et son art et qu'il passe par des structures, on va dire un peu industrielles, il est obligé de se formater. Le formatage des artistes est un sujet complexe et qui me tient à cœur parce qu'effectivement, j'ai vécu une grosse machine avec la télé et puis après avec Universal. Et j'ai compris qu'il fallait rentrer dans des cases, qu'il fallait rentrer dans des moules pour rentrer dans des bacs de disques. Et donc, on nous demande parfois de renoncer à des aspirations et donc à lisser cette sensibilité et ces aspérités. Et ça, moi, j'ai décidé à un moment donné de dire non, de dire stop. Et c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai créé ma structure et qui est une structure aussi associative avec d'autres personnes. Elle s'appelle Les Enfants Sauvages Musique. Et sur ma région, à Avignon, on programme aussi d'autres artistes, on met en valeur d'autres artistes, on organise des événements pour mettre en lumière les artistes locaux. Et parce que tout ça, c'est circulaire et qu'on a tous besoin de lumière et d'être mis en valeur. Alors, moi, je pense que cette liberté, elle est fondamentale parce que c'est la créativité a besoin de la liberté pour s'exprimer. Et je crois que c'est Jacques Chancel qui disait je ne suis pas là pour donner au public ce qu'il aime, mais ce qu'il pourrait aimer. Et je crois qu'il y a aussi un devoir des médias aujourd'hui d'attiser la curiosité, la curiosité du monde et la curiosité du public pour les formes qui lui sont plus inconnues, moins familières. Et pour en fait, tout simplement évoluer, s'élever, se nourrir, se cultiver. Aujourd'hui, les artistes sont vraiment là pour ça. Donc moi, je crois que déjà, on a le devoir, nous, en tant qu'artistes, de ne jamais transiger sur notre liberté et notre sensibilité. Pourquoi ? Parce que c'est aussi au service de la multiculture. C'est au service de la curiosité du monde et de la multiculture. Puis après, moi, je suis aussi dans un courant aujourd'hui où je fais vachement le comparatif entre le milieu de la culture et le milieu de l'agriculture. Pour moi, il y a quelque chose de quasi écologique en fait à faire ça. Je compare souvent les artistes qui ont fait le choix de l'indépendance à des agriculteurs qui sont passés en bio. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est vrai, on a des cadres, on a des codes à respecter tout le monde parce qu'on vend quelque chose et on s'adresse aux gens. Et donc, il faut des canaux de diffusion. Donc ça, c'est important. Mais par contre, il ne faut jamais effectivement transiger sur la qualité et sur la conscience qu'on va mettre et l'engagement qu'on va mettre dans son art. Je crois que les défis dont tu parles pour l'avenir, effectivement, on en a. Et moi, celui de l'écologie me tient très à cœur. Mais je crois que comme beaucoup de gens, même si ce n'est pas très, très représenté. Voilà, tout ça pour dire, je ne suis pas en train de fustiger le monde industriel, mais un peu quand même. Je pense qu'il faut revenir à des choses plus artisanales. Moi, en tout cas, c'est mon combat parce que je pense que dans l'artisanal, tout simplement, il y a plus d'engagement. Il y a plus de cœur. Il y a plus de curiosité. C'est bio. C'est bon. J'ai l'impression que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. Oui, ça me permet de dire aussi que dans notre travail, on pense que les artistes sont une ressource, non pas à exploiter, mais à utiliser aussi bien que l'économie, aussi bien que le social, aussi bien que tout ce qu'on utilise pour porter des projets. Et vous faites partie, je pense, des ressources qui transforment, qui accélèrent, qui font que la vie, elle est plus belle ensemble. Mais oui, elle est belle ensemble. Merci, Manu. Merci, Manu. Allez suivre Culture Angel sur les réseaux sociaux. Et on ne souhaite que du bonheur, que du positif, puisque quand tu arrives, alors c'est vrai que les questions sont des fois un peu complexes, mais elles sont toujours positives. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de bien, tu vois, tout ce qu'il y a de mieux. Il n'est pas là pour donner aux gens ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient donner. Exactement. Merci, Emma. Merci. Le disque d'Emma est toujours dans les bacs. L'art des naufrages, allez l'écouter. C'est vraiment doux et beau à la fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu ne restes pas là vraiment, mais tu reviendras tout à l'heure. On chantera un peu ensemble.